Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, des liens, c'est vraiment très apprécié. On vit des transformations historiques. Ici, on le sait, on s'était prévenus mutuellement, puis je vous en parle souvent, le monde est en train de changer et on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement pris dans notre routine, on est tellement distrait par l'actualité, on est tellement préoccupé par ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on lit dans les journaux. On semble toujours être au bord d'un effondrement total de la société qui probablement arrivera aussi tôt ou tard, peut-être plus tôt que tard même, avec ce qui s'en vient au niveau des changements climatiques, ce qui s'en vient avec le renversement des pôles quand il y aura un impact majeur d'une tempête géomagnétique. Et c'est juste une question de temps, il y aura un effondrement total de la société. On vivra probablement dans un monde dystopique où il n'y aura plus de loi, plus vraiment de protection. Et ce qui amène, avant de vous parler de cette transformation de l'emploi qui s'en vient, ce qui amène des gens comme, et c'est fascinant, je vais essayer de retrouver le lien, j'avais quelque chose de vraiment intéressant à vous partager, concernant des gens qui sont convaincus de l'effondrement de la société et se préparent déjà et vivent déjà dans des bunkers qui pensent, qui, eux, pensent que ça pourrait les garder, en tout cas, peut-être en vie plus longtemps que ceux qui vivent sur Terre, ces bunkers qui sont sous Terre et qui sont conçus pour un monde apocalyptique où ils sont résistants aux attaques nucléaires et ainsi de suite. Le Daily Mail nous rapporte ce matin l'histoire d'un couple, justement, qui s'est acheté un bunker et qui a aussi, Apple, qui a sorti une nouvelle série de science-fiction qui raconte l'histoire d'un monde dystopique profondément souterrain où des milliers d'habitants apprennent que le monde toxique au-dessus, sur la Terre, parce qu'eux autres vivent sous la Terre, est inhabitable. Et quand tu regardes les anciens écrits, tu as beaucoup d'époques, même lointaines, puis on fait des découvertes archéologiques là-dessus, qui démontrent qu'il y a eu certaines époques, les gens, justement, étaient allés vivre des communautés complètes, des tribus complètes, soit dans des cavernes, soit même sous terre, assez significatifs pour démontrer à quel point il y a des cycles et où ça devait être invivable à cette époque-là aussi. Mais tu as une famille de Géorgie qui, en avance sur son agenda, elle, elle a déjà acheté et vit déjà depuis trois ans avec ses enfants dans ce bunker. C'est le consultant Ruben Roméo qui a emménagé avec sa femme et leurs quatre enfants. Imaginez, écoutez le nom des enfants aussi, Eden, Enoch, Zion et Célestial, dans un ancien bunker de communication de 6000 pieds carrés, c'est quand même beaucoup, résistant aux attaques aux bombes nucléaires, ils sont là depuis juin 2020. La demeure inhabituelle construite dans les années 60 par la société de télécommunication ATNT, en béton armé, a coûté à la famille environ 300 000 $ avec un terrain de 13 ans inclus et malgré des années de labeur, le processus de rénovation, naturellement, pour rendre ça viable est toujours en cours. Donc, on note dans cet article-là, je vous laisserai le lien, toute l'histoire de cette famille qui vit dans un bunker déjà. Et tu en as plein, c'est un nouveau marché, c'est un nouveau marché, les bunkers, naturellement, c'est cher. Et comme l'explique Roméo, le type en question, il n'y a aucune banque qui va te prêter d'argent pour ça, donc il faut que tu aies les moyens de te l'acheter. Maintenant, on sait que le monde est en complète transformation. La robotique, naturellement, l'avancement de la robotique, le développement de la robotique est en train d'éliminer des centaines de milliers d'emplois à travers le monde. Chez nous aussi, quoique l'impact est un peu moins fort au niveau de la robotique dans nos pays industrialisés occidentaux, le pays du G20, parce que ça fait longtemps qu'on nous a enlevé la majorité de nos manufactures pour les envoyer en Chine dans ce mouvement qui avait été commencé par Bill Clinton dans les années 90, en pensant que si on développait la Chine économiquement, la Chine viendrait dans notre camp, elle serait un ami au lieu d'être un ennemi et ne serait plus un pays totalitaire. C'est complètement le contraire qui est arrivé, parce que nos politiciens se trompent toujours, parce que nos politiciens sont des idiots, sont des, comme disent nos compatriotes québécois, des cabochons, sont toujours dans le champ, soit ils le font de façon non informée, naïve, ou soit ils sont complices. Tu peux tirer les conclusions que tu veux, mais quand tu penses à ça, en particulier quand on a amené la Chine dans le monde économique mondial de l'Occident, dans l'organisation mondiale de l'économie, bien, le prétexte qu'on nous donnait, c'était de donner à la Chine la possibilité de venir joindre le monde libre. Et on a vu ce qui est arrivé. Et maintenant, plus que jamais, la Chine et les États-Unis sont des ennemis identifiés, qui se détestent et qui semblent jouer ensemble, naturellement, parce qu'il y a encore beaucoup d'intérêts communs financiers, mais sont en lutte constante et tout pourrait éclater avec Taïwan, même cette année. Donc, on le voit, il y a une transformation aussi au niveau de l'intelligence artificielle, l'avancement, le développement de l'intelligence artificielle. Il nous raconte Yahoo News ce matin, il pourrait remplacer 80% des emplois dans les prochaines années, nous dit un expert, et cet expert-là, c'est quelqu'un de très, très pertinent et très compétent dans le domaine. C'est Ben Gortzel, dont j'ai déjà parlé dans le passé, qui était à Rio de Janeiro pour un sommet sur, justement, l'intelligence artificielle et le web. Et il a dit que l'intelligence artificielle pourrait remplacer 80% des emplois dans les années à venir. Et ça a déjà commencé au niveau des emplois de bureaux de col blanc, comme on appelle, comparativement au col bleu, les ouvriers. Les gens qui sont dans des postes qui étaient autrefois louangés, l'administration, le marketing, la programmation, tout ça, maintenant, ça va tout être éliminé, ces postes-là. Et c'est souvent des postes qui donnaient quand même des bons avantages et une bonne qualité de vie, des bons salaires. Naturellement, les entreprises sont là pour faire des profits. Et l'intelligence artificielle est assez déjà développée et avancée qu'elle peut remplacer ce type d'emploi. Puis on le voit tranquillement, pas vite, mais plus vite qu'on le pense, c'est en train d'effacer, éradiquer beaucoup d'emplois dans les grands centres urbains, que ce soit Paris, Montréal, New York et d'autres endroits. Et ça va s'accentuer. Comment ça va se terminer, je ne sais pas pour nous autres. Mais il y aura toute une problématique. Parce qu'il va falloir que tu continues à vivre. Ces gens-là avaient quand même un certain niveau de vie. Comment ça se conclura, tout ça, je ne le sais pas. Puis il n'y a personne qui le sait, mais ça va faire mal. Quant aux métiers qui ont souvent été un peu boudés par snobisme, comme plombiers, électriciens, les corps de métiers de la construction et autres, ces métiers-là ont besoin de main-d'oeuvre. Et ce n'est pas demain matin que les robots vont être capables de les remplacer. Parce que ce qu'on est en train aussi de faire pour distraire les gens de ce qui s'en vient, parce que tu es en train d'éradiquer des centaines, des millions, voire 80 % des emplois, imagine-toi, il faut que tu distrais le monde. Et là, on distrait le monde avec, encore là, de la science-fiction, puis de l'utopie, puis du n'importe quoi en disant, mon Dieu, l'intelligence artificielle va nous dominer, va prendre le contrôle de la Terre, va peut-être prendre le contrôle des machines, puis comme dans les films d'Hollywood, ça n'arrivera pas demain matin. Parce que j'aimerais vous rappeler que, même si on a développé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est juste des machines qui font des calculs plus vite que nous, mais les machines ne sont pas des humains. Ils n'arriveront jamais à la cheville de l'être humain, qui est la création de la divinité. Il n'y a rien qui pourra atteindre la création de la divinité. Qu'est-ce qui fait que nous, on est là, puis que l'intelligence artificielle existe, c'est parce que nous autres, on est là. On a l'émotivité, on a la conscience, on a la pensée, on a le jugement, on a toutes sortes d'émotions que les robots et l'intelligence artificielle n'auront jamais. Ça va toujours être sous le contrôle de l'être humain, il n'y a rien qui va arriver, mais pour exciter la population encore là dans le délire, on avance cette théorie-là. Il y a plein de gens qui disent « Oh mon Dieu, méfiez-vous du tchat, botte, les nouveaux trucs, JPT, ils vont prendre le contrôle de ça, ils vont prendre le contrôle d'absolument rien, sauf le contrôle de ce qu'on leur a demandé de prendre le contrôle. Sur ce quoi on leur a, ou on leur demandera de prendre le contrôle, mais ils prennent le contrôle d'absolument rien, mais ils remplaceront parce qu'ils sont capables de fonctionner, puis d'effectuer des tâches. L'intelligence artificielle va effectuer les tâches que nous, on aura créées, puis qu'on leur demandera de créer, d'effectuer et de remplacer. Mais la vraie nouvelle, c'est que tu as 80 %, et tu as même un abonné qui m'avait envoyé un lien du Figaro, qui avait été publié aussi au début du mois de mai, qui parlait du même sujet, et qui disait qu'un emploi, 8 sur 4 dans le monde, aura été remplacé d'ici 5 ans. Et là, on parle aussi de la robotique, en plus de l'intelligence artificielle elle-même qui va venir remplacer des emplois de bureaux qui seront devenus désuets pour l'industrie, pour les patrons qui veulent toujours, naturellement, et oui, ça arrive depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, un investisseur, un patron, une industrie, une entreprise, et là, pour faire de l'argent, il voudra toujours faire plus de profits. Et la robotique fait partie de ça, et on nous disait que probablement un emploi sur 4, près du quart des emplois devraient changer d'ici à 2027. Ça, c'est très, très rapide. Donc, chers amis, préparez-vous. Les changements n'ont pas fini de s'effectuer. Ce n'est que le début. Ça, c'est sans compter tout le reste qui va nous venir du cosmos, qui va nous venir des changements climatiques, qui va nous venir des événements cycliques. Ça, c'est ce qui se passe au niveau social. Et imaginez-vous, et je vous l'ai dit, tout va changer rapidement, socialement, économiquement, financièrement, politiquement. On nous voit, on s'en va dans un régime complètement totalitaire, où tu n'auras presque plus de doigts de penser différemment de la classe dirigeante et des médias qui sont les perroquets de la classe dirigeante, mais aussi au niveau financier. Quand tu penses que, imagine-toi, et ça, c'est assez hallucinant, Le Washington Times nous rapporte ce matin que la débâcle de la dette américaine dépasse les 7, imagine-toi, les 7 billards, même là, on est dans les, au niveau, naturellement, américain, on est au niveau des trilliards. 7 000 milliards de dollars aux étrangers, ils pourraient être dans un espèce de défaut de paiement d'ici la fin du mois. C'est quand même assez gros. Donc, préparez-vous, tout est en train de changer, mais c'est possible que tout aussi soit en train de s'effondrer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –